Ce samedi 6 mai, tous les yeux seront rivés sur Londres, où le roi Charles III sera couronné. Parmi les absents de cette importante journée, Meghan Markle, la femme du prince Harry. Au micro d'Europe 1, Stéphane Bern donne son avis. Suite au décès de la reine Elisabeth II survenue le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, le roi Charles III a hérité du trône après avoir attendu de très longues années. Huit mois après le décès de sa mère, il va donc être couronné devant des millions de spectateurs présents pour l'événement, et si est-il sans compter les milliards de personnes qui seront branchées derrière les écrans de télévision. Ainsi, à 74 ans, le père de William et Harry va devenir officiellement le 40e monarque du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth couronnés à l'abbaye de Westminster depuis Guillaume le Conquérant en 1066. Stephen Bern comprend l'absence de Meghan Markle au couronnement de Charles III pour l'occasion, le pays entier sera en fête pendant deux jours. Et le programme est prévu à la minute près. De nombreux invités sont attendus ce week-end à Londres. S'il était 8000 pour le couronnement de la reine Elisabeth II en 1953, ils seront 2007 fois-ci, dont des têtes couronnées et des chefs d'État, Emmanuel Macron sera bel et bien présent en moins. Après des semaines de doute concernant la venue du prince Harry, désormais installé en Californie, il a été confirmé qu'il assistera bien aux festivités. Toutefois, son épouse Meghan Markle sera absente. Au micro d'Europe une ce vendredi 5 mai, Stephen Bern, qui a hâte de vivre cet événement, a donné son avis bien tranché sur l'absence de l'actrice américaine. Elle a préféré rester à la maison, ce que j'aurais fait à sa place aussi en effet, selon les informations officielles, Meghan Markle aurait décidé de rester aux États-Unis pour être auprès de ses enfants, Archie et Lily Bay, elle donne l'argument qu'elle veut rester près de son fils qui fête ses 4 ans ce jour-là. Ce que je comprends tout à fait, surtout qu'un gamin de 4 ans ne va pas jouer un rôle actif au couronnement de son grand-père, explique le journaliste. Il admet que cette raison lui convient, mais n'est pas certain qu'elle soit totalement vraie. Je pense que, comme une bonne actrice, elle a lu le scénario. Elle a vu qu'il n'y avait pas une place de premier rang. Elle a préféré rester à la maison, explique-t-il avant de conclure, ce que j'aurais fait à sa place aussi. A lire aussi couronnement du roi Charles III, jours, heures, lieux, concerts, nourritures, proches présents. Quel est le programme ? Toutes les infos à connaître avant la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada